Des beaux buts vous aimez bien ? Du milieu de terrain ? Bah pas de soucis, on a trouvé ça en D4 anglaise. Je vois pas pourquoi on s'embête à regarder de la Ligue 1 alors qu'il existe la D4 anglaise. Salut les sportifs, c'est Greg, vous êtes dans la frappe et l'info sport du jour à retenir, c'est les clubs français toujours aussi nuls en Coupe d'Europe. Hier soir, 16ème de finale, retour de Ligue Europa, Lille, dernier représentant français dans la compétition, s'est fait sortir par l'Ajax Amsterdam. Les dogs n'ont pas été très très méchants. Une défaite de 1 et il n'y a donc plus déjà de clubs français en Ligue Europa. Mais j'en peux plus, j'en ai marre ! Pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Et bah les clubs français sont tout simplement pas ouf en Coupe d'Europe. Nice, avec 5 défaites, n'a pas réussi à sortir de son groupe, où il y avait quand même le Slavia Prague et l'Apoel Bercheva. C'est pas des ogres du foot européen non plus quoi. Et Reims ne s'est même pas qualifié, ils se sont fait éliminer au tour préliminaire par les Hongrois de Fejervaar. C'est même pas où c'est. En Ligue des Champions, c'est pas beaucoup mieux. Un point seulement ramené par Rennes dans son groupe, contre Krasnodar. On sait pas trop trop bien où c'est non plus. Et l'OM n'a compté qu'une victoire dans son groupe contre l'Olympiakos. Comme d'habitude, il ne reste plus que le PSG en lice en Coupe d'Europe. Les Parisiens bien partis pour se qualifier en quart après leur victoire au match allé contre le Barça 4-1. Bref, les clubs français en Coupe d'Europe, ça bouge pas, ça part à plusieurs et... A la fin, il n'en restera qu'un. Le PSG, qui se fait juste plier un petit peu plus tard que les autres quoi. Vivement la saison prochaine quand même hein. Allez bon week-end. Move Radio, Hip Hop Nation.